Imaginez que l'Allemagne soit un désert dans lequel il ne tombe presque jamais une goutte d'eau. Ses habitants n'ont pas d'eau courante et le sol est si c'est que rien ne pousse dessus. C'est exactement la situation du Balouchistan pakistanais. Et pour transformer ces montagnes désertiques arides en une oasis agricole, les autorités pakistanaises ont vu les choses en grand. C'est simple, le Pakistan est en train de construire l'une des plus larges rivières artificielles d'Asie, le canal Kachi. Si vous souhaitez savoir quel trésor d'ingénierie les pakistanais déploient pour transformer un désert aussi grand que l'Allemagne en terre agricole, restez avec nous. Aujourd'hui, on vous embarque dans un tour de la rivière Kachi. Et pour bien comprendre à quel point cette rivière artificielle est importante pour le Pakistan et le reste du monde, il faut comprendre le paradoxe du Balouchistan. Le Balouchistan est une immense région chaude et aride qui s'étend sur trois pays, l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. Dans cette vidéo, nous ne parlerons que du Balouchistan pakistanais. Pour le dire simplement, il ne pleut presque jamais. La région ne reçoit que 250 mm de pluie par an. Impossible de faire plus que de l'agriculture de subsistance avec si peu d'eau. Les techniques agricoles traditionnelles offrent des rendements de plus en plus bas causés par le dérèglement climatique. Là, vous vous dites sûrement que ce n'est pas la seule région aride de la région. Alors pourquoi y dépenser des milliards pour construire une rivière ? Irriguer le Balouchistan n'est que l'un des objectifs du projet. Le canal Kachi a d'autres objectifs. C'est la plus grande région de tout le pays avec 347 190 km² à elle seule, soit 44% de la superficie du pays. Pourtant, à peine 6% des habitants du pays y vivent. Un petit 12 millions sur les 240 que compte le pays. Sans eau, impossible de créer une industrie agricole. Ce qui en fait l'une des régions les plus pauvres du pays et ça se ressent dans son manque criard d'infrastructures. La région dispose d'autres atouts. Ses réserves d'or, de cuivre, de gaz, d'onyx et de charbon sont parmi les plus importants de la région. Mais elle vit encore sous un système féodal dans lequel des seigneurs locaux d'Emir ont la main mise sur les terres. La richesse n'est donc pas équitablement redistribuée, ce qui engendre de la frustration chez les habitants. Frustrés et sans moyen de sortir de la misère, plusieurs hommes de la région rejoignent des groupes rebelles ou islamiques. C'est en partie pour lutter contre tous ces problèmes que le gouvernement pakistanais a décidé d'y lancer une révolution verte. En 2002, le coup d'envoi de la construction du canal de Kachi a été lancé. Le canal puise son eau dans le barrage de Tosna, situé sur la rivière Indus, et l'utilisera pour métamorphoser 300 de mille hectares de terres arides en terres agricoles. 290 mille hectares dans le Balouchistan et 12 mille dans la région du Penjab. La culture du sorgho, des graines oléagineuses, des légumineuses et du blé va augmenter de 88,5 % grâce à l'eau du canal. Côté économique, ce canal devrait apporter 19,66 milliards de roupies chaque année à l'économie de la région, ce qui équivaut à 235,39 millions de dollars. Mais ce canal a aussi un aspect social, car grâce à ces torrents d'eau potable, 2 millions de personnes pourront enfin boire une eau propre à la consommation. Et pour créer ce cours d'eau, ex-Nilo, dans les montagnes de la région, les ingénieurs derrière le projet ont dû faire face à un cahier des charges titanesques. On a eu beau fouiller, nous n'avons pas pu trouver la fiche détaillée du projet. Par contre, nous avons eu plusieurs informations intéressantes. Déjà sa longueur. Pour acheminer l'eau de la rivière Indus, dans le Balouchistan, les ingénieurs ont prévu de construire 194 km de rivières bétonnées. 305 km de rivières sont aussi prévus dans le Penjab, soit un total de 499 km de l'an. Plusieurs autres axes plus petits sont aussi en cours de construction pour assurer que la précieuse cargaison arrive dans chaque coin de la région. Plus de 914 structures ont été construites autour ou au-dessus du canal, notamment des routes et des points de passage. Et pour assurer l'écoulement de la production des fermiers, le projet a aussi revalorisé l'autoroute N70 qui relie le Penjab au Balouchistan. Ensuite, le débit de l'ouvrage. Le canal Kachi aura un débit de 6000 Qsec, soit 169 902 litres par seconde. Au lancement du projet, son coût était estimé à 80,5 milliards d'euros pakistanais. Et vous verrez que depuis, la facture a explosé. Pour réaliser ce projet, cet immense chantier a été confié à la Walter & Poor Development Authority qui appartient à l'État pakistanais. Des milliers d'emplois pour les populations locales ont été annoncés pour la réalisation des travaux. Le projet est divisé en trois phases. La phase 1, longue de 399 km, y rique 102 000 arcs dans le Penjab et le Balouchistan. Elle est elle-même divisée en six sections. La phase 2, quant à elle, ne fait que 60 km et permettra de transformer 267 000 arcs de terre arides en terre fertile dans les districts de Bolan et Nazirabad. Cette phase est intégralement située dans le Balouchistan. Enfin, la phase 3 est la plus petite de toutes, à peine 40 km. Paradoxalement, c'est elle qui irrigue le plus de terre. 344 000 arcs de terrain seront connectés à son réseau d'eau dans les districts de Bolan, Nazirabad et Jalmaksie dans le Balouchistan. Nous sommes en juillet 2024, lors de la préparation de la vidéo et où en est le projet. En 2017, la phase 1 a été achevée. Le premier ministre de l'époque, M. Shahid Kakan, l'a inaugurée le 14 septembre de la même année. Quant aux autres phases, elles ne font qu'enchaîner les retards et les dépassements de budget. On estime qu'au moins 100 milliards de roupies ont été injectées par le programme de développement du secteur public dans cette construction. Et jusqu'à présent, toujours pas de canal. Le réchauffement climatique n'a pas aidé non plus. Des vagues de chaleur exceptionnelles dépassent les 40 degrés ont frappé le pays en mai 2022, faisant s'évaporer plus d'eau. Eau qui est retombée, brutalement en juillet de la même année et a entraîné des inondations massives dans le pays. 1 700 personnes sont mortes, noyées et 250 000 habitations ont été détruites. 130 pans étaient détruits et 3 000 kilomètres de routes ont été endommagés. Plusieurs transondes du canal de Kéchi ont aussi été abîmées par l'inondation et les finances du pays ont été mises à mal. La construction du canal est aussi ralentie par les défis géographiques. En effet, son tracé passe par des régions montagneuses et accidentées et une grande partie de la rivière est située sur une cordillère. Pour ne rien arranger, le projet traverse aussi plusieurs failles géologiques, ce qui pose des questions sur sa durabilité à long terme. Ces retards, à non plus finir, ont poussé le président du Pakistan, Asif Ali Zardari, à organiser une réunion le 9 juillet 2024 avec les autorités concernées, avec les responsables du projet. Dans les grandes lignes, le président pakistanais a donné l'ordre aux responsables du projet de livrer intégralement sous 18 mois, quitte à investir des fonds supplémentaires. Impossible de connaître précisément les montants injectés. Autre annonce importante du président, d'autres rivières artificielles de ce genre vont voir le jour dans le pays. Le Chasma Wright Bank Canal, le Rheiné Canal Bank, le Guitertak Canal, le Colistan Canal et le Tar Canal. A la fin de la construction du canal Kéchi, la révolution verte pakistanaise va permettre à plusieurs millions de personnes de sortir de la précarité. Et vous aurez été les témoins de la construction de l'une des plus grandes rivières artificielles au monde. Si vous aimez les méga projets qui transforment la vie des gens grâce à l'eau, nous vous invitons à regarder notre vidéo dédiée au canal Seine Nord Europe qui va bouleverser à jamais les échanges commerciaux français et européens ou notre vidéo sur le barrage de Nashtigal au Cameroun qui permettra aux Camerounais de ne plus avoir de soucis d'électricité. Abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre un pouce de l'amour. C'était Utopie Urbaine, la chaîne des passionnés de grands projets, d'architecture et d'ingénierie. Et on se dit à bientôt !